Vous êtes sur RTL. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On refait le monde avec beaucoup de nouvelles têtes ce soir. Je salue Céline Pina, essayiste fondatrice du mouvement Vivre la République. Bonsoir et bienvenue Céline. Avec nous également, c'est une revenante, un septennat qu'elle n'était pas venue. Géraldine Mühlmann, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Avec nous également Jean-Bernard Schmitt, cofondateur du média en ligne Spicy. Bonsoir et bienvenue Jean-Bernard. Bonsoir. Et puis notre chaîne, heureusement qu'il est là, Patrick Chêne, journaliste et Vigneron, qui est avec nous. Alors on va parler de vous d'ailleurs Patrick, pour commencer. Il y a des comédiens, des humoristes, des réalisateurs, des chanteurs, des écrivains, des journalistes donc. Au total, 108 personnalités françaises associées à des représentants de patients qui ont signé une pétition publiée par le Parisien ce matin et qui réclame un plan d'urgence pour sauver l'hôpital. C'est en fait même une lettre ouverte envoyée à Emmanuel Macron. Vous en êtes signataire, Patrick, pourquoi ? Racontez-nous. Première chose d'abord, je ne signe pas de pétition d'habitude. C'est une pétition qui n'est plutôt d'ailleurs un appel à Emmanuel Macron qu'une pétition. Elle n'est ni corporatiste, ni communautariste. C'est tout simplement, je pense, un appel de bon sens. Un cri, un coup de gueule, mais de bon sens qui pourrait être signé d'ailleurs par tous les Français. Je me suis pas mal exprimé depuis hier soir parce que l'impact, c'est vrai, est assez important de cet appel. Et je suis un peu gêné parce que j'ai l'impression d'être en robinet d'eau tiède. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tout ce que je dis me semble tellement évident. On a un joyau qui est à l'hôpital public. Vous l'avez rappelé, j'ai eu l'occasion d'en être malheureusement un patient. Un joyau qui vous a sauvé la vie pour dire les choses. Qui m'a sauvé la vie. J'ai été hospitalisé quatre fois. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Et j'ai senti, parce que le côté journaliste prend un peu le dessus, même dans ces circonstances. J'ai beaucoup discuté avec les gens et j'ai senti une souffrance. Et c'est pour ça que je m'engage, pour cette souffrance. Parce qu'on a face à nous une famille de gens exceptionnels. Et avant je le disais dans un dîner, les infirmières elles sont formidables. Maintenant je le sais. Elles le sont vraiment. Les aides-soignants, les aides-soignantes, les infirmières, etc. Ces gens sont formidables et ces gens sont en train de se démobiliser. Et le vrai problème est là. On est sur un problème d'argent, évidemment. Donc de non-choix politique, ce qui est gravissime. Mais aussi on est sur un problème de manque de considération. Et moi j'ai eu face à moi des gens qui souffraient. J'ai eu des échanges avec des infirmières, avec des aides-soignantes. Mais d'une profondeur. Des gens qui étaient investis, bienveillants. Et qui souffraient dans leur chair. Et qui souffraient de se sentir méprisés. D'être mises dans un tableau Excel maintenant. En leur disant voilà, demain vous êtes en je ne sais quoi. Et après vous êtes en euro. Alors qu'avant elles faisaient partie d'une famille. Et aujourd'hui le taux d'absentéisme dans les hôpitaux est en train d'augmenter. A une vitesse grand V. Donc il faut bouger. Je ne veux pas croire qu'il n'y a pas d'argent. Je suis dans ce milieu quand même depuis assez longtemps. On fait des choix. Le choix n'est pas fait. Donc l'hôpital public, il ne s'agit pas de le créer. Il existe. C'est un modèle mondial. Il faut le sauver. Et il faut redonner de la considération à ces gens qui en méritent. Vous dites un modèle mondial. Est-ce qu'on ne vit pas dans l'illusion d'un modèle qui n'existe plus aujourd'hui ? Céline Pina. Si malgré tout un peu. Alors non qu'il ne devrait pas être sauvé. Mais moi, je vais vous parler de ma réalité. En fait, j'ai quitté la région parisienne. Aujourd'hui, je vis beaucoup plus en province. Et là où je vis, il y a un hôpital. L'hôpital d'Auxerre, par exemple, qui est un hôpital qui est en grande difficulté, qui est à la limite de la faillite. Sauf que dans Lyon, il n'y a plus de médecins. Il n'y a plus de médecine de ville quasiment. Il y a quasiment très très peu de spécialistes. L'hôpital répond donc à tous les besoins et à toutes les demandes. Aujourd'hui, si cet hôpital est mis comme il va être en état de sous-activité, c'est toute une région qui est en pâtie. Derrière, c'est le retrait du service public. C'est les vrais problèmes d'aménagement du territoire. Et vous ne pouvez pas faire vivre une région quand vous n'avez plus une médecine à la hauteur. En plus, on a vu, il y a quelques temps, on nous a parlé d'un grand débat qui devait faire changer notre président, qui devait entendre les voix des territoires. Les voix des territoires, elles ont toutes parlé de l'hôpital. Mais vraiment. Or, aujourd'hui, il faut quand même remettre un franc dans la machine pour qu'on entende. Tout ça, ça parle aussi d'une mauvaise organisation du service public en France. Et en même temps, il y a un budget de la sécu qui concerne l'hôpital qui est en hausse de 2,1% l'année prochaine. Jean-Bernard Schmitt. Oui, alors je crois qu'en fait, il y a deux choses qui sont hyper importantes. Ce qu'a dit Patrick, c'est clairement, on est face à un secteur qui est en crise existentielle. Il y a les moyens, ça craque de partout. Mais il y a une vraie crise existentielle aussi. C'est-à-dire qu'il y a une démobilisation, une perte de sens aussi pour les gens qui travaillent à l'hôpital. Mais au-delà de ça, je pense que, et pour en arriver aux politiques, mais avant ça, il y a une vraie crise sociétale. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce que la société veut pour son système de santé ? Et à un moment, il va falloir, il faut qu'on fasse des choix. Et finalement, un système de santé valable, compétent, performant, avec une population qui s'accroît, qui vieillit, c'est évident que ça va coûter plus cher. Je pense qu'il faut sortir à un moment de l'illusion que la santé peut être rentable. Ça n'est pas le cas. Ça peut être le cas à la marge. Mais dans les faits, c'est une dépense que doit accepter de faire la société. Et là, la responsabilité du politique est immense. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais évidemment, il y a un problème de choix totalement... En clair, vous dites qu'il faut dépenser plus. Il faut mettre l'argent que ça mérite, c'est ça ? En tout cas, si on le décide collectivement, il faut mettre l'argent que ça mérite. Jérôme Moulmane. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le système de soins français, qui coûte si peu cher à l'usager, mais c'est magnifique, ça. Ça veut dire que n'importe quelle classe sociale est la vôtre. Vous avez besoin d'être soigné. On vous traite également. C'est ça le principe. Et je crois que ce principe, il est au centre de notre contrat social à la française. Et il me semble que des lettres au président comme celle de ce matin montrent que c'est très sensible, que beaucoup, beaucoup de gens sont attachés à cela. Alors oui, Thomas Soto, il va y avoir plus de dépenses, 2,1%. En plus, d'ailleurs, tout le monde avait anticipé 2,3% et demandé une autorisation de dépenses. Si je suis tout à fait honnête, c'est un peu un trompe-l'œil. Parce que ça veut dire que l'opinion va devoir faire des économies compte tenu de ces dépenses fixes qui augmentent. Mais les dépenses, en vérité, vous avez raison. Tout ce qui a été dit, je suis d'accord. Ça va augmenter. Je crois que c'est le prix d'un choix de société qui est relativement unique au monde. Et d'ailleurs, le système de soins, parce que tout à l'heure, la réponse n'a pas été apportée, c'est un des meilleurs du monde. Mais moi, je crois qu'il faut tout remettre à plat. Et lorsque j'ai sorti mon bouquin, en sortant de l'hôpital, je n'ai pas voulu écrire un livre. Et puis, j'ai entendu un professeur qui avait tellement de souffrance que j'ai dit, je vais lui donner la parole. Donc, j'ai fait un livre pour expliquer qu'il fallait sauver cet hôpital public. Et à ce moment-là, j'ai eu le meilleur attaché de presse. J'ai le président de la République qui a sorti le plan santé. Donc, tout le monde parlait de ça. C'était formidable. Et j'ai écouté le président de la République. J'ai dit, mais c'est génial. Il a tout compris. Tous les problèmes qu'on traitait dans le bouquin, il les traitait. Donc, j'ai dit, on a gagné, c'est fait. Et derrière, les moyens, zéro. Parce que Thomas, vous dites 2 et quelques pourcents, c'est zéro. Ça veut dire zéro. Et je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. C'est un choix de société. Est-ce qu'on décide ? Mais il faut se mettre autour de la table. Pourquoi ne pas décider que quand on gagne plus de 2 500, 3 000, 4 000 euros par mois, on paye ? Moi, je n'ai jamais sorti ma carte bleue pour les 4 séjours d'hôpital que j'ai fait. On me demandait ma carte vitale. Alors, je disais que c'était gratuit. On m'a repris. Non, ce n'est pas gratuit. Vous avez payé avec vos cotisations sociales. Ok. Mais ça ne m'aurait pas choqué à l'époque qu'on me demande 1 000, 1 500 euros par séjour hospitalier. Peut-être faut-il en arriver là pour ceux qui ont les moyens. C'est un peu plus compliqué parce que parfois, vous pouvez arriver à des traitements qui coûtent des centaines de milliers d'euros et qui font qu'en un séjour hospitalier... Je ne parlais pas de payer les traitements, je devais participer. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, c'est assez compliqué. Je pense que tel que fonctionne... Et ce qu'il faut voir, c'est que notre système de solidarité, il est basé sur le fait qu'on est finalement tous interdépendants les uns les autres. Et il dépasse un peu les questions de revenus qui finalement... Pourquoi ne pas remettre ça en cause ? Mais je pense que le vrai problème aujourd'hui, il n'est pas là. Il est dans le fait que cette baisse de financement de l'hôpital, elle est continue. Moi, j'ai travaillé au Parlement sur ces questions. Moi, c'était depuis 2004. Mais la baisse, elle excède largement ce temps-là. Aujourd'hui, elle est continue. Les médecins n'arrêtent pas de hurler. Ils ne sont pas entendus. Et tous les plans de financement de la sécurité sociale sont des plans drastiques de réduction des dépenses. Voilà. C'était important de faire un zoom sur ce sujet-là. Et on va continuer avec une thématique qui finalement est un peu la même et qui est un peu jumelle. C'est le malaise des policiers. Malaise de l'hôpital, malaise des policiers. C'est dans On refait le monde. Tout de suite après la pub. Thomas Soto, on refait le monde dans RTL Soir. Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL Soir. Thomas Soto, on refait le monde avec Céline Pina, avec Gérardine Mühlmann, avec Jean-Bernard Schmitt et avec Patrick Chen. On parlait du malaise et des problèmes dans les hôpitaux. Malaise et problème aussi chez les policiers. On a vu cette manifestation. 27 000, semble-t-il, policiers qui étaient dans les rues de Paris. C'est impressionnant. Qu'est-ce que ça veut dire là encore ? Quel est le problème avec la police ? On a des policiers qui sont des chochottes. On a des policiers qui sont vraiment au bord du gouffre, Gérardine Mühlmann. Non, je pense qu'il y a un point commun. Peut-être un seul avec l'hôpital. C'est que ce sont des métiers horriblement difficiles qui ont à gérer une souffrance sociale au quotidien. qui d'ailleurs parfois fait qu'ils ne font pas directement leur métier. Ils sont dans des situations de souffrance, de drame, où ils doivent faire presque autre chose que leur métier, tout en faisant leur métier. Évidemment que ça a des résonances psychiques, personnelles, que dans le malaise des uns et des autres, il y a une demande de reconnaissance et aussi d'encadrement, de soutien, d'aide concrète. Mais pour ce qui est des policiers, je pense qu'il y a aussi un aspect plus conjoncturel. C'est la question des primes attendues après les efforts indéniables qu'ils ont dû faire au moment des Gilets jaunes, tous ces week-ends qu'ils n'ont pas pu prendre, les temps de récupération. 23 millions d'heures supplémentaires non payées. On posait la question à Frédéric Pécheneur tout à l'heure, qui accepterait ça aujourd'hui ? Les infirmières et les médecins, qui en ont encore plus. Il y a une autre différence, je suis entièrement d'accord. Il y a une autre différence aussi, c'est que les infirmières, pour parler d'elles, c'est une profession qui est extrêmement populaire, qui est dévalorisée d'un point de vue notamment salarial, mais qui est populaire. Les policiers, je pense qu'il y a un truc qui s'ajoute à leur malaise. Il y avait ce slogan, on est passé de héros à zéro. C'est qu'ils sont pris aussi en étau, en fonction de la conjoncture. Et là aussi, il y a évidemment tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. qui sont pris en étau entre une demande de la population et parfois des réactions de la population, et une demande d'ordre, qui est très forte en ce moment, et sécuritaire du pouvoir. Moi, c'est un souvenir personnel, en fait, qui m'a beaucoup frappé, mais du coup, je le partage. J'étais, comme beaucoup, le 11 janvier 2015, dans les manifestations après Charlie. Et je me souviens d'un moment, juste devant la place, je n'ai jamais réussi à accéder à la place de la République, où la foule s'est ouverte, telle une marée, pour laisser passer un convoi de camions de police. Avec des applaudissements. Avec des applaudissements. Je vais vous dire une chose, j'ai repensé à ça au moment où j'ai vu, quand il y a eu cette scène hallucinante de boxe, et je ne veux même pas parler sur le fond, parce que je sais très bien que c'était dans un contexte précis. Sur une passerelle d'un pont parisien. Et le fait qu'il y ait une cagnotte, un élan de solidarité aussi fort pour ce boxeur, je me suis dit, les deux phénomènes à quelques années d'intervalle, c'est incroyable ce contraste. Ce qui frappe dans ce point commun qu'on peut trouver, ce sont les vocations. Je ne pense pas qu'un jour, un homme, peut-être un seul, puisse se dire, je vais être policier pour taper sur des manifestants. Une femme, un homme qui veut être infirmier ou infirmière, ce n'est pas pour aussi ne pas avoir le temps de répondre aux malades, ne pas être agressive. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent aussi de ça aujourd'hui. Parce que les gens se conduisent de moins en moins bien dans les hôpitaux. Et on a aussi des soignants qui craquent. Donc je me dis que si on repart à la genèse, ce sont des gens qui sont là pour le service public, et qui sont là pour donner d'eux-mêmes à la société. Je ne pense pas vraiment qu'un flic se dit, c'est bien, je vais avoir une matraque dans la main. Un flic, il est là pour aider, il est là pour enquêter, il est là pour protéger. Et aujourd'hui, ces deux malaises mis côte à côte nous en disent beaucoup finalement. Et je pense que ce manque de considération des infirmières, des soignants, est encore moins violent peut-être, même s'il l'est beaucoup, que celui des policiers. Parce qu'aujourd'hui, l'agressivité face aux policiers est quelque chose qui ne peut qu'interpeller. Quel est le problème ? Quel est le problème principal ? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure à Frédéric Pechner, l'ancien patron de la police nationale entre 2007 et 2012. Écoutez sa réponse. Ça fragilise l'autorité de l'État. C'est-à-dire que si ce n'est pas la police qui tient la rue, il faut que la police tienne la rue pour pouvoir imposer les lois de la République. Si ce n'est pas la police qui tient la rue, si la police recule, ce seront les voyous et ce sera la loi des voyous qui s'imposera dans la rue. Donc il y a danger aujourd'hui pour vous ? Absolument. Pour lui, la crise de la police fragilise la sécurité dans le pays, Céline Pina. Mais c'est vrai, quand vous entrez, il y a quelque chose de tout simple, on est tous rentrés dans un commissariat. C'est une confrontation avec la misère. Vous avez des ordinateurs qui datent de Mathusalem. Vous avez... Tout est vieux, tout est sale. Il n'y a que dans les séries télé que les commissariats sont bien, en fait. Américaines, mais parce que dans les séries télé, on valorise la figure du policier, la figure du médecin. Regardez aussi l'état de saleté des hôpitaux. Rentrer dans les vieux hôpitaux parisiens, c'est les commissariats, ce sont les mêmes. Et moi, je me souviens, mon père me disait, va-t'en si un jour on ne t'offre de la reconnaissance qu'à coup de sourire. À un moment donné, la reconnaissance, elle doit se traduire matériellement. Et quand vous voyez aujourd'hui qu'on parle simplement de primes, quand c'est le métier de base qui devrait être valorisé, quand les gens ont des voitures qui ne leur permettent même pas, ils font sourire le moindre dealer de banlieue. Et quand on ne met pas en place les systèmes pour leur redonner de la dignité, ils ne peuvent pas être respectés s'ils ne sont pas respectés par leur propre employeur et leur propre gouvernement. Oui, mais il y a aussi un problème plus conjoncturel, c'est la question des retraites. Vous avez entendu, comme moi, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, dire un mot lorsqu'il a été interviewé dans une interview télévisuelle pour les infirmières, pour les aides-soignantes, parce qu'il sait bien qu'il y a un sujet, la retraite, et donc il a fait attention. Pour ce qui est des policiers, on ne peut pas dire que la hiérarchie et que le gouvernement envoient exactement les mêmes signaux. Je cite la phrase de Christophe Castaner sur France 2 « Il y aura une modification de leur régime, comme pour tous les Français, mais il y aura la prise en compte de la dangerosité de leur métier de policier. » Ça veut dire quoi, ça ? Moi, je serais policier, je ne saurais pas comment prendre cette phrase. Il y a à l'évidence une indécision sur ce qui va se passer avec les retraites des policiers. Et ça, bien sûr, dans un contexte où il y a de l'angoisse, ça met le feu. Ça peut mettre le feu. Alors, en même temps, ce que dit M. Peschner est intéressant. Ça montre de quoi les gens de pouvoir ont peur. Je ne sais pas s'ils ont raison. Je ne sais pas du tout si on est à un moment de jonction. Ça fait aussi partie des mythes révolutionnaires, n'est-ce pas ? Que la police rejoigne les émeutiers, comme on disait avant. Je crois qu'on est aussi beaucoup dans l'ordre du fantasme. Ça pourrait arriver un jour. Mais enfin, ce sur quoi ça nous informe, c'est sur les peurs. Les peurs autour de la police. Eh bien, vous parliez de Christophe Castaner et de la parole des politiques. Ça va être le sujet qui vient parce qu'on va aller à Rouen. Et à Rouen, ouh là là, qu'est-ce qu'on entend à Rouen ? Serions-nous tous devenus complotistes ? C'est à suivre dans On refait le monde. Connaissez-vous la ferme des peupliers ? Les vaches, ils sont élevés dans le plus grand respect pour obtenir le meilleur lait. Découvrez une gamme de yaourts nature en bicouche sur lit de fruits ou en dessert gourmand. La ferme des peupliers, ferme familiale au cœur de la Normandie depuis 1963. 1963, vous le faites bien. Pour votre santé, bien sûr, bougez plus. Thomas Soto sur RTL. On refait le monde jusqu'à 20h. On refait le monde avec Patrick Chen qui fait très bien la vache. Bravo Patrick. Ok, ok, on balance. C'est Jean-Bernard Schmitt. Céline Pilat est avec nous également. Ainsi que Géraldine Mullman. On va aller à Rouen, lieu de tous les fantasmes. On ne sait même plus de quoi c'est le nom Rouen aujourd'hui. On va écouter pour commencer un habitant de la ville qui nous explique à quel point il est inquiet et à quel point il ne croit pas ce qu'on lui raconte et ce que les autorités lui racontent après l'accident lui brisole. On vit dans une démocratie comme la France et la France nous cache des choses. On est abandonné, le maire ne parle pas, le préfet dit que l'air qu'on respire est normal. Lamentable, là c'est vraiment très très grave. C'est très très grave, c'est lamentable, on ne nous dit pas la vérité. Voilà ce que répond Edouard Philippe, c'est tout à l'heure là encore. Je redis le plus clairement et le plus fermement l'engagement absolu du gouvernement, de l'État, à la transparence totale, complète. Toutes les informations, toutes les données scientifiques seront communiquées au public. Toutes. Plus le gouvernement dit qu'il veut être transparent, moins on le croit. Jean-Bernard Schmitt. En fait, je pense qu'il y a tous les ingrédients réunis en quelques jours, si ce ne sont quelques heures, pour que le complotisme, puisque c'est à dont il s'agit, se déchaîne là-dessus. C'est une crise majeure, ça c'est un fait. La santé de la population est en jeu, c'est le pire des scénarios. La santé est en jeu, mais pour l'instant il n'y a pas un mort, pas un blessé. Non, non, mais quand je veux dire, l'idée, c'est-à-dire que ça touche potentiellement à la santé des gens. Vous avez des déficits et des ratés d'informations phénoménaux. Bon, alors, raté, on en reparlera, la communication globale a été catastrophique. Déficit, évidemment, ce qui s'est passé avec la mort de Jacques Chirac a joué aussi. On a entendu dire qu'on avait annoncé la mort de Jacques Chirac qui aurait été mort bien avant pour masquer l'incendie de Rouen. Il y a quand même, effectivement, il y a une théorie qui dit que la mort a été masquée puisqu'il y avait eu des modifications de la nécro sur Wikipédia quelques heures avant. Et dernière chose, et ça c'est très important, sur tout ça, sur fond de défiance généralisée envers les gouvernants et l'information, là vous avez les quatre éléments parfaits pour le déchaînement du complotisme autour de Rouen. On est dans le média du XXIe siècle et on a eu droit à une communication du début du XXe siècle. Voilà, ils n'ont pas tenu compte du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus ou de différent ? Il y a quatre ministres qui sont allés sur place, il y a le premier ministre qui s'est rendu sur place, il rend le public et les analyse. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, Edouard Philippe, plusieurs jours après, dit, on vous dira tout, mais on ne sait pas. Et auparavant, le préfet, des ministres, tous ceux qui se sont rendus là-bas, ont dit, on sait. Il n'y a pas de danger, il n'y aura aucune incidence sur la santé, il n'y a pas de produits qui sont vraiment toxiques. Ils disent ça, mais ils ne savent pas, donc ça entretient tout ça. C'est comme si Thomas Soto disait que je fais la vache pendant les pubs, alors que ce n'est pas vrai. En fait, la vraie question, c'est que normalement, quand on a une entreprise en Céveso, on est censé avoir prévu qu'elle pouvait exploser. Normalement, quand on a une entreprise en Céveso, on est censé savoir quelles sont les substances qui sont à l'intérieur. Sinon, on n'est pas un État compétent. Donc, il y a quand même, ce qui explique aussi pourquoi on en est dans une telle situation pré-complotiste, c'est aussi le fait que le gouvernement a dit des énormités, enfin le gouvernement ou le préfet ont dit des énormités, qui pouvaient mettre en cause leur crédibilité et leurs compétences. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, tout simplement au moment où la catastrophe arrive, vous ne pouvez pas arriver et dire tout va bien, alors qu'à ce moment-là, les gens ont les yeux qui pleurent, ont le nez qui coule et qu'il y a de la suie partout. Quand bien même, à la fin, il s'avère que les produits ne sont pas si toxiques, en ayant l'impression de nier le réel, vous détruisez toute possibilité de créer un lien de confiance. Et c'est la négation du réel qui a fait exploser tout ça. J'ai envie de mûlman, vous êtes complotiste, vous aussi ? Moi, je ne suis pas complotiste, mais je trouve qu'on a tous les ingrédients pour favoriser effectivement cette petite peste qui couve et qui s'étend, qui est le complotiste. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a cherché à cacher quelque chose ? Non, non, les problèmes, ils ont été dépassés. Lui et la préfecture d'abord, écoutez, on est en train de faire plein d'analyses dont on n'a pas les résultats. Bah oui ! D'accord ? Donc, hier encore, ça fait 5 jours, la préfecture a eu le temps de réfléchir, la communication hier soir était, il n'y a pas de risque avéré. Sous-entendu, pas besoin de prendre plus de précautions préventives. Alors que nous sommes dans un moment social historique, où ce qu'on attend de l'action publique, c'est, on prend toutes les précautions, absolument toutes, quitte à être excessifs, jusqu'à ce que tout risque soit écarté. C'est exactement le contraire. Et donc, je vais vous dire, Thomas Sousseau, les ministres sur place, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il fallait prendre un certain nombre de décisions. En tout cas, les mettre sur la table. Fallait-il évacuer pendant 15 jours une zone importante autour de Rouen ? Le temps d'avoir les amènes. Là, vous générez une panique totale, c'est peut-être pas la bonne solution. Écoutez-les, je pense que le risque, aujourd'hui, qu'on apprenne 15 jours, 3 semaines après, qu'il y a des risques sur la fertilité, sur les cancers, parce que maintenant, on commence à parler aussi sur les produits. Mais s'ils nous ont évacués, c'est qu'il y avait grand danger, dira-t-on à ce moment-là. Moi, ce qui me plaît plutôt, c'est l'anticipation. On ne peut pas savoir s'il y a danger, si on n'a pas les résultats des analyses. Mais ils ont dit, on les a dans le fur et à mesure. Il y en a eu un peu hier, il y en a un peu aujourd'hui. Ils ont dit, on est dans le fur et à mesure. Une liste des produits. Jean-Bernard Schmitt. Non, pardon. Mais pour rebondir là-dessus, déjà, il y a un truc, moi, je trouve que c'est fascinant. C'est aujourd'hui, exactement comme vous le disiez, il y a une incapacité pour les politiques à dire, on ne sait pas. C'est une parole qu'on ne peut pas, ils n'arrivent pas à prononcer, ou alors, avec énormément de retard. Et la deuxième chose qui est extrêmement frappante, et après, il y a beaucoup de choses à mettre à leur décharge. On peut en parler. Mais ce qui est extrêmement frappant, c'est le niveau de défiance aussi, que la population a envers, mais aussi, alors, les politiques, ça c'est une chose, les experts, les scientifiques, quand vous vous rendez compte que, désolé, la population veut mandater ses propres scientifiques, alors qu'on peut dire beaucoup de choses de la France, exactement comme pour l'hôpital, on a des instituts de recherche ultra performants en France. Pour généraliser, on a aujourd'hui dans notre société, une volonté d'immédiateté. Et on peut retourner à la médecine, les gens veulent tout de suite qu'on sache ce qu'ils ont, et tout de suite les soigner. Là, c'est pareil. Maintenant, la société, c'est l'immédiateté. Eh bien, le politique devrait avoir la responsabilité d'aller à l'encontre de cette immédiateté en disant, on ne sait pas. Après, les mesures, à voir celles qu'on peut prendre, je suis d'accord. Mais au moins, de dire, on ne sait pas, on saura dans 2, 4, 8 jours. Non, on saura dans... Imaginez simplement qu'avec tout ce qui se passait, le gouvernement ait dit, on ne sait pas, la panique que ça crée. Ils étaient dans une situation extrêmement compliquée. Alors, s'ils savaient, il fallait dire. Mais malgré tout, un des vrais problèmes, moi, je trouve, c'est que finalement, comme il n'y a pas de lien de confiance avec la population, ce n'est pas les scientifiques qui sont mis de côté. Il y a un problème de confiance, en revient. Ce sont les scientifiques quand ils sont nommés par le gouvernement. Ce sont les scientifiques quand on va chercher nos propres scientifiques. Et cette rupture de confiance, elle est dramatique parce qu'elle impacte la démocratie. On n'a pas fini avec ce sujet. On revient dans quelques secondes après la pub. RTL Soir. On refait le monde. Thomas Soto. Thomas Soto sur RTL. On refait le monde jusqu'à 20h. On refait le monde avec Céline Pina, avec Géraldine Mühlmann, avec Patrick Chen et avec Jean-Bernard Schmitt. Et on continue à parler de cette grande défiance née après l'accident de Rouen de l'usine Lubrizol. On a l'impression que quand on parle, c'est pour masquer quelque chose. Et quand on ne parle pas, c'est que ça cache quelque chose. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez été choqué de voir des responsables politiques de Oran, en l'occurrence Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts et Olivier Faure pour l'EPS, manifester pour la vérité hier soir, par exemple ? Oui. Oui. Moi, clairement. Vous avez été choqué ? Oui, bien sûr. Je pense que dans une situation... C'est de l'exploitation. Honnêtement, je suis entièrement d'accord. Le gouvernement a fait d'énormes... Encore une fois, on ne revient pas à ça. Il y a des choses aussi qui sont extrêmement compliquées à gérer dans cette crise. Mais honnêtement, là, Jadot, Fort, ils mettent de l'huile sur le feu. C'est une évidence. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas demander des comptes. Mais au moment où c'est là de dire qu'il nous faut la vérité, la vérité, c'est quand même... Alors, pour le coup, vous en savez quelque chose. En termes philosophiques et même morales, c'est tellement chargé comme mot que manipuler ce mot-là... Mais cette manif est très mal intitulée. Vous avez raison. Là-dessus, je ne veux pas vous contrer. Mais je pense qu'on peut considérer que tant qu'on ne sait pas, il était légitime de prendre des mesures de précaution fortes. Et donc, je reviens... Et que dire que le gouvernement, l'exécutif... D'abord, il y a un exécutif local. Que l'exécutif, d'une façon générale, a appliqué vraiment ou à minima le principe de précaution. Et c'est quand même ça qui génère l'angoisse et le psychodrame permanent, le complotisme, etc. Je pense qu'on a le droit de dire ça et de manifester. Le cadeau, il a quand même dit qu'il est temps de mettre en place un suivi médical de très long terme vis-à-vis de cette population. Il fallait bien que quelqu'un le dise quand même. Céline Pilar. Ce sont des politiques. Ils connaissent très bien le fonctionnement de l'appareil d'État, de l'appareil préfectoral, des collectivités locales. Leur devoir était de dire dans le cas d'un CVSO, il n'est pas normal qu'on n'ait pas de plan d'évacuation, il n'est pas normal qu'on n'ait pas de process à respecter. Il devait pointer le fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de garantie de l'État sur des endroits extrêmement dangereux parce qu'ils ont abattu eux-mêmes les organes de contrôle. Aujourd'hui, il y a très très peu de personnes qui mènent des inspections. Dans les préfectures, tout ce qui servait au contrôle a été réduit comme peau de chagrin qu'à un moment donné... On dit que cette société a été contrôlée plusieurs fois récemment quand même. Oui, elle a été contrôlée et elle posait problème et on a pointé des déficits de sécurité. Donc, on a quand même pas mal de soucis aujourd'hui. On ne les retrouve pas que dans ces Véseaux, on les retrouve dans d'autres secteurs qui montrent qu'en fait l'État ne garantit plus rien parce qu'il ne contrôle plus rien. C'est problématique. Il faut quand même mettre cet élément dans la discussion. Est-ce qu'on aurait dû en parler au milieu des hommages à Chirac ? Parce qu'on nous l'a beaucoup reproché ça sur les réseaux sociaux. Peut-être, mais les réseaux sociaux en tout cas, en m'ont parlé d'une manière assez épouvantable et il y a de quoi parfois être dégoûté des réseaux sociaux quand on voit les théories du complot qui sont en train de naître sur les réseaux ça n'aide pas non plus le politique. Tout à fait. Et juste, il y a eu un décompte qui a été fait des occurrences notamment sur les réseaux sociaux venant des médias traditionnels et en fait, mis à part le jour de la mort de Jacques Chirac après le Rouen est revenu très très vite dans l'actualité malgré la mort de Jacques Chirac. Après jeudi, donc évidemment. On va passer RTL déjà demain. Restez avec nous. Un petit truc à vous demander après. C'est avec Catherine Boulay. Qu'est-ce que vous nous conseillez de lire dans la presse de jeudi, Catherine ? Je vous conseille de lire le Figaro et un article de François-Xavier Bourmeau sur notre hyper-président. Lors du lancement de l'acte 2 du quinquennat en juin dernier, Emmanuel Macron avait promis qu'il parlerait beaucoup moins. Mais nous voilà en octobre et François-Xavier Bourmeau fait les comptes. L'effacement d'Emmanuel Macron aura duré en tout et pour tout trois semaines, écrit-il. Au G7, première entorse à la règle qu'il s'était fixée. Nous sommes le 24 août à l'ocution télévisée pour expliquer les enjeux de Biarritz. Nous devons répondre à l'appel de l'océan qui est derrière moi ici à Biarritz et à l'appel de la forêt qui brûle aujourd'hui en Amazonie. Une autre intervention, le 26, pour expliquer ce qui s'était joué et ajouter sa position sur les retraites. Je préfère qu'on trouve un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge. Ensuite, le 10 septembre, le voilà à Bonneuil-sur-Marne. Déclaration sur l'homophobie. Il ne faut pas créer de fausses polémiques. La polémique, elle doit être avec ceux qui ont des comportements qui sont inadmissibles. La ministre est dans son rôle. Et puis, en marche de l'Assemblée générale de l'ONU, encore un commentaire sur les charges sociales pour les aides à domicile. Et c'est sans compter les interventions à venir. Demain soir, il sera à Rodez pour lancer le grand débat sur les retraites. Après-demain, au 100 ans du journal La Montagne. La semaine prochaine à Lyon pour défendre le fonds SIDA. Bref, autant d'occasions de commenter les sujets d'actualité. L'acte 2 du quinquennat a démarré, conclut Broumeau. Mais c'est toujours la même pièce. Elle raconte l'histoire d'un président élu en 2017, seul contre tous et qui, depuis, s'occupe de tout, tout le temps, partout. Alors ça, ça sera dans le Figaro. Et vous, qu'est-ce que vous auriez envie de voir en une demain ? Moi, Nicolas Bergwenn, c'est l'homme pour qui Sylvie Goulard a travaillé entre 2013 et 2016, rémunéré 10 000 euros brut par mois comme conseillère spéciale au Conseil pour le futur de l'Europe. Personnage curieux, ce Bergwenn. Un germano-américain, élevé en France, fils d'un richissime collectionneur. Il a un petit air de Brad Pitt et il a longtemps eu un surnom, le milliardaire SDF, parce qu'il vivait de 5 étoiles en 5 étoiles sans jamais s'arrêter. C'est un SDF plus-plus quand même. Un SDF de luxe. Et quand on cherche des informations sur l'activité réelle de son Conseil pour le futur de l'Europe, on tombe sur ce genre d'explications assez vagues. Notre institut s'occupe de 4 thèmes. La démocratie, le capitalisme, la géopolitique et le futur de l'humain. Bravo. C'est l'anglais facile. Ça reste flou, sans doute, le genre à vouloir s'occuper de tout, tout le temps, partout, mais lui, dans l'ombre. Mais lui, dans l'ombre. Merci Catherine Boulay. Dites-moi les amis, écoutez ça, c'est un petit cadeau qu'on vous fait. Le titre, c'était quoi ? C'était Pablo, non ? C'est Diego. C'est Diego. N'importe quoi. C'est Pablo qui faisait de la peinture. Diego, il était en prison. C'est son côté culture. Ça vous plaît ou pas ? C'est un nouvel album entre guillemets de Johnny Hallyday. Il ressemble beaucoup à l'ancien. Le coup du nouvel album, il ne faut pas exagérer, il faut faire de l'argent. Mais Johnny, oui, respect, respect. Respect ? Charlie Mellon ? Ah ouais, quelle voix ! La voix est immortelle. C'est-à-dire, on ne reste pas à ce niveau-là aussi longtemps sans qu'on n'ait pas quelque chose. De Tennessee. Jean-Balach-Mick ? Je n'ai rien à dire. C'est parfait. Eh bien, alors tais-toi. Voilà, Johnny Hallyday de l'album sortir le 25 octobre. Et c'est un... En fait, c'est des chants qui ont été réenregistrés sur des nouveaux arrangements acoustiques ou symphoniques. Et c'est quand même beau. Et après, on a un petit moment de Jesse Norman ? Ou c'est fini ? Non, c'était hier. Ça a fallu écouter hier. Ah, d'accord. Ça a ce qu'il y a. Oh, la pique ! Non, pas du tout. Les deux sont dévois. C'est le seul qui vous met tous d'accord. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus ce soir dans On refait le monde. RTL